à meursac à une heure de la rochelle famille nombreuses rime avec famille heureuse yves fabienne et leurs cinq enfants profitent des vacances de pâques et de leurs nombreux animaux de compagnie donc ça c'est notre pigeon j'appelle samouraï on a récupéré quand il avait 15 jours on l'a élevé à la sereine et là il a à peu près dans 15 février il n'a pas tout à fait deux mois le pigeon domestiqué a le droit de séjourner librement dans la maison il cohabite avec hamburger un poisson japonais et deux lapins angora aux noms très originaux comment s'appelle lui ketchup et c'est qui sa fiancée des noms de sauce facile à retenir pour la petite cassiopée 5 ans et son frère damien 3 ans mais damien va devoir patienter un peu car la famille a déjà prévu d'adopter une nouvelle bête à poil dans quelques jours et c'est un chat un chat ça joue beaucoup avec les enfants ça fait des câlins c'est présent dans la maison sans être trop présent non plus je pense que c'est un bon compréhension bon animal de famille fabienne a trouvé un chaton disponible chez un particulier en région parisienne la famille a décidé d'en profiter pour organiser une grande première ils vont partir en vacances tous les sept le temps d'un week-end à paris je suis en train de regarder les hôtels enfin tu me donnes un petit peu ton avis il faut que tu me dises en termes de budget là j'ai vu par nos limites nos limites douze douze mille heureux j'en ai vu un sur les champs à 1700 euros là tu prends quatre chambres en réalité le budget de fabienne et yves est plutôt de 130 euros par nuit pour cette personne une contrainte supplémentaire car pour une famille nombreuse trouver un hôtel est toujours un parcours du combattant au niveau des hôtels il faut deux chambres parce que même ce qu'ils appellent une chambre familiale c'est genre trois enfants donc deux parents trois enfants donc il faut deux chambres c'est des chambres mitoyennes c'est plus sympa parce que si c'est pour être chacun à bout de l'hôtel voilà donc ça peut être ça en plus ça peut être compliqué donc on trouve un hôtel qui a deux chambres de libre et idéalement deux chambres mitoyennes de libre les efforts de fabienne vont être récompensés à paris la famille va vivre une épopée qu'elle n'est pas prête d'oublier en auvergne à côté de clermont ferrand rosen et aurélien n'ont pas une minute à eux entre leurs neuf enfants à gérer l'arrivée du dixième et la reprise de la future confiserie tous les jours c'est la course le matin la famille xxl doit se préparer à vitesse grand v les neuf enfants n'ont qu'une heure pour se doucher et s'habiller avant le départ pour l'école rose n'est accaparée par espérance un an et demi mais au fil des naissances elle a développé comme des super pouvoirs la maman est capable de détecter une bêtise même à grande distance salomon qu'est ce que vous faites avec le micro ondes là dans une famille nombreuse pour aider les parents les plus grands comme colombe 12 ans s'occupe des plus petits et ce n'est pas le seul pilier de la réussite il faut rester concentré quand on est en train de préparer tout le monde pour pas que ça part dans tous les sens si on reste pas concentré si rose n garde son calme malgré les multiples sollicitations tu veux une cuillère blanche pour le il est parfois plus difficile de rester zen chaque matin avant d'avoir eu le temps de prendre son café il doit gérer les conflits on est content qu'ils aillent à l'école 8h10 plus que dix minutes avant la délivrance l'étudiant la lycéenne et les deux collégiens sont déjà partis reste cinq enfants à déposer rose n'est pas en direction de la crèche aurélien lui prend la route de l'école primaire et de l'école maternelle pour apollinaire trois ans bonne journée bonne journée allez vous traverser leur deuxième journée de travail peut commencer aujourd'hui rose n'est aurélien doivent enfiler leurs nouveaux habits de chef d'entreprise un défi qui leur paraît plus difficile que de gérer dix enfants en même temps un nouvel enfant c'est connu pour nous puisqu'on en est au dixième par contre reprendre une entreprise c'est complètement nouveau ce matin ils ont rendez vous avec un nougatier de clermont ferrand objectif dénicher le futur produit star de leur confiserie grâce à leurs nombreux enfants rose n'est aurélien sont devenus des experts en matière de sucrerie en un clin d'oeil le couple jette son dévolu sur la boîte la plus simple c'est le premier que j'ai fait celui ci donc c'est un nougat traditionnel miel de lavande amande pistache donc on est vraiment sur un nougat basique l'idée c'était de garder un côté traditionnel mais en essayant d'y apporter des nougat goûter nougat adopté le couple opte pour cette recette je suis la cliente idéale pour le nougat la mère au foyer et l'ancien contrôleur de gestion se sont glissés sans problème dans la peau de leurs futurs clients ils ont raison de prendre des forces en plus de leurs familles nombreuses à gérer ils doivent consacrer tous leurs moments de répit à la confiserie c'est un peu d'un stop même la nuit des fois ça nous réveille malgré la fatigue même avec leur avocat ils gardent le sourire ce projet qu'ils bâtissent depuis plus de 6 mois ce soir ils vont enfin pouvoir le faire découvrir à toutes leurs familles les parents n'ont pas encore officiellement racheté l'usine mais les propriétaires actuels ont accepté qu'ils la fassent visiter aux enfants pour les enfants la reprise de la confiserie est encore un projet très abstrait mais cette visite pourrait bien tout changer à part par contre dans le magasin et dans l'usine vous vous tenez à carreaux vous dites bien bonjour madame vous êtes poulies par contre vous faites doucement à peine passé la porte la magie opère visiblement les enfants sont convaincus par le nouveau projet professionnel de leurs parents à l'école nouveau travail de papa et maman ça donne envie pour les pour les petits pour moi oui j'aime bien les bonbons donc au mois de septembre quand on va vous demander qu'est ce qu'ils font vos parents fabriquant de bonbons même l'atelier de fabrication des pralinés situé juste derrière le magasin passionne les plus petits on ajoute des amandes et du sucre mais comment c'est préparé l'espèce de sa chasse en dessous de l'eau du sucre on dirait comment dans le sucre rose qui enrobe les pralines attisent leur imagination avec son époux marie a tenu cette confiserie pendant plus de 30 ans aujourd'hui elle part en retraite mais voir la famille nombreuse reprendre le flambeau lui fait chaud au coeur le seul risque quand on a autant d'enfants c'est qu'il ne dévalise le magasin avant les clients on prend un peu tout peut-être pas tout à fait tout mais on va prendre pour tout le monde la visite a fait mouche auprès des enfants le projet des parents ce profil sous les meilleurs hospices rozen en oublierait presque qu'elle est à huit mois de grossesse mais son futur bébé va vite la rappeler à l'ordre à la rochelle c'est un grand jour pour yves fabienne et leurs cinq enfants pour leurs premières vacances tous ensemble la tribu a prévu un week-end à paris cinq heures de route les attendent alors ils ont décidé de louer une voiture samedi à 22 heures voilà c'est ça c'est génial merci de participer à notre bonheur pour être à l'aise à 7 avec tous leurs bagages ils ont choisi un véhicule de circonstances un minibus ça va là c'est clair on est large ça nous change de notre voiture à nous on a un coffre de 20 cm de large là c'est non là c'est bonheur mais après seulement 30 minutes de route les enfants commencent déjà à s'impatienter la mère de famille nombreuse a une technique imparable pour canaliser leur énergie là je vais mettre un petit peu de musique voilà pour pour qu'on passe un petit moment avec la musique de notre choix voilà comme ça ils font leurs petites fêtes ils vont faire leur petite fiesta entre eux et puis normalement ça va aller ça va aller calmer c'est la petite astuce c'est ça vaut mieux les laisser faire plutôt qu'essayer de les comprimer qu'au bout d'un moment ça pète de façon désagréable pour ses premières vacances yves et fabienne veulent faire plaisir à leurs enfants ils ont économisé plusieurs mois pour leur offrir ce voyage un petit paquet comme ça et vas-y bonbons glace aujourd'hui tout est permis bon on y va et bah dépêche toi alors là c'est première vacances à 7 du coup c'est pas nos limites mais c'est c'est pas priorité budget la famille va faire des pauses régulières car fabienne est à plus de huit mois de grossesse le bébé pourrait naître à tout moment mais après cinq accouchements dont deux à domicile elle n'a plus peur de rien quand on se déplace à ce terme là on pense bien sûr on sait jamais si des contractions aussi j'ai mal quelque part si 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 donc oui je pars avec mon je pars avec mon dossier de grossesse complet et puis et puis c'est tout après cinq heures de route regardez les bateaux les bateaux mouches les bateaux sur la scène c'est à paris qu'yves et fabienne se sont rencontrés il ya douze ans eden et cassidy les deux aînés ont vu le jour ici mais cela fait sept ans que la famille n'y avait pas remis les pieds c'est paris by night c'est super toute cette activité c'est c'est génial première étape de leur escapade l'hôtel situé aux portes de la capitale dans le quartier d'affaires de la défense 12 22 et 12 24 d'habitude la famille est plutôt camping pour les enfants passer la nuit à l'hôtel est une grande première regardez la tour eiffel qu'est-ce que tu veux dans la tour eiffel toutes les voitures et la scène ça te plaît alors c'est comment trop cool t'es content un grand lit pour cassio pelle moi on avait déjà prévu ça de toute façon moi je ne croyais vraiment pas qu'il y avait une télé et là il y en a une grande donc on fait et d'un et cassiope là et cassidy et de marlée là voilà mais à 7 une seule chambre ne suffit pas les quatre aînés vont dormir ici les parents eux seront dans la chambre juste à côté avec damien le petit de trois ans super alors ici on va mettre damien voilà oui à côté de nous damien papa et maman pour ses chambres mitoyennes la famille paie 150 euros par nuit un petit budget mais la femme enceinte est satisfaite c'est vraiment idéal les enfants sont avec nous sans être non plus dans notre chambre et ça communique les chambres sont en façon spacieuse et c'est enfin amplement suffisante on a du coup de salle de bain de toilette etc c'est vraiment génial waouh ils ne le savent pas encore mais pour les petits comme les grands ce n'est que le début des émotions fortes près de saint brieux en bretagne chez la famille nombreuses recomposées les préparatifs du mariage n'ont pas avancé pourtant le grand jour est prévu dans deux mois le problème c'est que la famille vit à un rythme effréné ici les parents se lèvent à 5 heures du matin jérôme part travailler à 40 minutes de chez lui pendant que les enfants dorment encore peggy s'offre son seul moment de répit de la journée c'est quoi des comptes c'est parce qu'en fait je me bloque 20 minutes de lecture et si je mets pas le minuteur c'est où je vais dépasser je vais dépasser ça a toujours été important d'avoir un moment pour moi toute seule sauf que clairement entre famille nombreuses et moment toute seule il ya quelque chose qui va pas donc il a fallu trouver une solution c'est parti pour une journée marathon la super maman prépare une dizaine de tartines avant l'étape délicate du réveil il est à peine 6h30 du matin douceur et fermeté des ingrédients indispensables pour que tout le monde soit à l'heure plus que 55 minutes avant le départ pour l'école 7h24 mission réussie alors que les enfants partent à l'école jérôme lui est déjà sur son lieu de travail depuis un an il est chef du rayon fruits et légumes de cet hypermarché tu vas voir les citrons tu en as en colis vert dans le fond la succulente c'est pareil voit toujours voir ok ça roule le père de famille fait de grosses journées et il travaille souvent en horaires décalés la semaine mais aussi le week end jour vous en sortez il trouve le jeune homme ça c'est très bon c'est très fin c'est très goûteux en plus et voilà un rythme épuisant surtout avec six enfants à la maison mais c'est sa grande tribu qui lui donne l'énergie de se dépasser le fait de gérer la maison les enfants l'école soline qui en bas âge ouais c'est ouais c'est c'est dur des fois après quand vous êtes vraiment dans l'envie de réussir quelque chose quand vous êtes vraiment en harmonie dans votre couple c'est ce qui vous fait tenir c'est ce qui vous fait aller beaucoup plus loin et qui nous fait avancer derrière c'est vraiment que l'on s'aime beaucoup c'est il ya c'est un coup qui remplit d'amour avec nos enfants plus de ça c'est voilà moi je suis fier ouais je suis vraiment fier et c'est pour cette raison qu'il a demandé peggy en mariage alors malgré la fatigue après sa journée de travail il part à la recherche d'un gîte pour la réception le problème c'est qu'avec un budget très limité et en s'y prenant au dernier moment le seul lieu que jérôme ait trouvé se situe à plus d'une heure de route de chez eux le père de famille espère qu'il sera à la hauteur ça m'a l'air vraiment très très charmant et puis ça correspond vraiment à l'attente que je me faisais donc c'est non c'est top bonjour ça va bien au premier coup d'oeil jérôme tombe sous le charme de cet ancien corps de ferme on est parti avec plaisir mais l'intérieur de cette grande bâtisse sera-t-il aussi convaincant donc là on a une capacité à table très bien je prends quelques photos de prêt pour pour ma femme ma future femme le lieu est loué 1000 euros le week-end spacieux lumineux et pile dans le budget du couple jérôme est aux anges mais dans la précipitation le futur mari va oublier de vérifier un gros détail et il risque de s'en mordre les doigts pendant ce temps dans son bureau situé dans le centre de saint-brieuc peggie jongle entre les devoirs des enfants et son travail de coach sportif pour économiser le couple ne prend pas de nounou pour économiser le couple ne prend pas de nounou mais peggie a parfois un peu de mal à conjuguer son rôle de maman de tribu xxl et ses obligations professionnelles deux fois par semaine entre 18 et 20 heures elle anime des séances de fitness dans des lieux publics en extérieur des cours très à la mode partout en france on est là pour brûler un max de calories tous ensemble dans la bonne humeur ce soir elle a six élèves et presque autant d'enfants à garder les quatre plus petits à chaque fois c'est le même scénario si hanouk 12 ans et noemi dix ans se prêtent au jeu les deux plus jeunes sont dissipés abel cinq ans se déchaînent et soline trois ans demande de l'attention la petite fille essaie de s'échapper par tous les moyens pour la maman coach c'est deux fois plus de sport la mère de famille nombreuse suscite l'admiration de tous on sait qu'avec des enfants on peut plus faire grand chose ça va changer notre vie tout ça mais on voit qu'en fait si on veut on pourra continuer à faire tout en ayant des enfants quoi ça nous empêchera pas de continuer les activités pour autant donc non c'est vrai que c'est un bel exemple avec ce quotidien à mille à l'heure les parents vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent réussir à organiser leur mariage dans les temps d'autant plus qu'un imprévu va tout bousculer en moselle chez la maman solo de six garçons la communion a lieu dans un mois mais angélique doit encore économiser 200 euros pour payer le traiteur alors ce mois ci elle scrute chacune de ses dépenses j'avais du reste de hachis parmentier alors j'ai dit je vais improviser avec des oeufs battus et de la saucisse rouge voilà au lieu il y en a ils entrent en dessous et j'étais le reste de hachis parmentier c'est comme ça qu'on économise aussi rien n'est perdu la maman solo a un autre secret pour gagner 200 euros ce mois ci chez une famille nombreuse l'un des plus importants postes de dépenses ce sont les courses alors ce week-end elle va profiter de l'absence des enfants gardés par leur père pour faire ses achats au meilleur prix avec sa mère annie c'est parti pour un marathon très rentable entre les allocations et les pensions alimentaires angélique gagne 2700 euros par mois mais avec cette bouche à nourrir le budget est vite épuisé alors elle a déniché des bons plans pour acheter moins cher première astuce prendre son essence au luxembourg à 30 minutes de chez elle 50 centimes de moins par litre résultat 15 euros d'économiser sur ce plein seconde étape de son périple un supermarché en allemagne sur ce parking elle n'est visiblement pas la seule française et pour cause ici pas d'alimentaire mais tous les produits d'hygiène et d'entretien à des prix défiant toute concurrence ouais moi j'aime bien celui là moi j'aime bien celui là ouais ouais il rend les cheveux doux c'est à la caisse à l'huile d'argan c'est pour ça ça bah oui de 45 c'est pas cher pour un chanfoué soit environ 40 centimes de moins qu'en france ici les prix sont en moyenne 10% moins cher et parfois c'est encore plus intéressant comme avec ce déodorant je prends de l'antitranspirant parce que j'en ai encore deux à la maison donc ça me suffira 1 euro 75 au lieu de 4 euros dans certains magasins français 10 euros le carton de couches de deux paquets tout de suite pour tout moi ça je suis tranquille en france à cause des taxes angélique en aurait eu pour plus de 130 euros mais ici sur le chemin du retour passé la frontière il y aura encore deux arrêts dans deux supermarchés discount pour l'alimentaire la mère de famille a une méthode pas de liste mais un maître mot acheter un maximum en promotion alors là je prends l'émincé de filet de poulet parce que je vois qu'il en promo à 2 euros 99 là j'ai vu que les framboises étaient aussi en promo qu'elles sont belles ce sera le dessert de ce soir c'était pas prévu mais vu que c'est en promotion autant se faire plaisir angélique a réussi son pari elle a économisé plus d'une centaine d'euros sur ses cours xxl mais pour offrir à ses enfants une communion inoubliable au meilleur prix la mère de famille doit aussi faire appel au système d cet après midi elle a décidé de confectionner elle même les drageats qu'elle va offrir à la réception 30 invités 30 boîtes à faire mais à peine commencé daniel le petit dernier est déjà de retour ça a été j'ai vu les photos monsieur bon et à peine trois minutes plus tard c'est au tour des jumeaux christophe et david de rentrer bonjour mes chéris ça va ça a été voilà mais christophe à plus on dit revoir à son papa dans la foulée les aînés logan geoffrey et rémy sont ramenés par le troisième papa a dit t'es content que tu as gagné c'est parce que papa il n'était pas là mais ils sont tous rentrés en même temps j'ai été perturbé j'ai réussi quand même en faire une voilà ce que ça va donner pour le jour de la communion et si angélique s'arrête là c'est parce qu'elle veut profiter du beau temps pour se prêter à un rituel auquel elle tient beaucoup christophe et david ont été priés d'enfiler leurs costumes offerts par leur grand mère aujourd'hui c'est vous les stars david et christophe à quelques jours de la communion angélique a organisé un shooting photo objectif que ses enfants gardent un souvenir de ce grand moment et tu sais que papy il venait ici pour faire les photos de tata sandra tonton david et tonton steve alors imagine toi ça remonte il ya 35 ans et dans la famille on a le sens de la pause tu vas faire que toi tu vas te mettre comme ça et tu vas tu vas faire comme ça et david il va se mettre en face allez vas-y ouais rapproche un peu plus de kiki voilà et vous me regardez angélique n'est pas très pratiquante mais elle a fait baptiser ses six enfants la communion est pour elle une cérémonie incontournable c'est comme noël c'est comme la paix de pâques c'est des traditions qu'il faut pas perdre je vous les apprends pour que vous les appreniez à vos enfants et pour que ça continue à se perpétuer juste à louange c'est où alors que christophe et david sont photographiés comme des stars hollywoodienne alors ce que vous faites vous faites comme ça ils sont loin de se douter qu'à la maison une grande surprise se prépare allez en se regardant les yeux avec le sourire non arrêtez de faire des grimaces et ben mettez vos mains coller mettez vos mains ensemble coller les voilà mettez les droites correctement au milieu de vous deux geoffrey et logan les rock stars de la famille profitent de l'absence de leur petit frère pour répéter pour la communion ils ont prévu de leur offrir un concert privé de 20 minutes mais le duo doit encore se rôder pourquoi tu fais que des fautes là c'est un truc de fou tu as consensé toi si geoffrey rêve de devenir professionnel logan préfère l'intimité de sa chambre à 17 ans c'est la première fois qu'ils se produiront en public le stress commence à monter pour ces jeunes passionnés même si c'est une réunion de famille l'enjeu est de taille pour mettre l'ambiance et parce que c'est convivial et puis c'est convivial en plus on montre ce qu'on sait faire donc ça nous permet de faire de la scène de nous exercer devant des personnes et puis ça permet aussi de leur faire plaisir enfin je pense ça va souvent faire plaisir à ma mère puis ça va faire plaisir à tout plus qu'un mois de répétition avant de faire le grand saut en auvergne à 30 minutes de clermont ferrand entre l'ouverture de leur confiserie et leurs neuf enfants même les week-ends rozène et aurélien sont hyper sollicités rozène est enceinte de huit mois mais la future maman n'a rien changé à son rythme de vie et dans la famille personne ne l'épargne tous les jours elle prépare les repas pour 11 couverts comme si elle était à la tête d'un petit restaurant si mais tu te rires il y en a qui aiment y en a qui n'est pas moi j'aime bien par exemple oui je veux bien qu'ils en mangent pas mais on va pas faire on est 12 enfin bientôt 12 on va pas faire 12 plats différents rozène a passé cette année à porter un enfant alors ce n'est pas parce qu'elle est enceinte que la maman est moins stricte tu vas tout de suite ça j'apprécie pas tu montes et tu vas te coiffer immédiatement dans cette famille les parents sont très à cheval sur les règles de bienséance tu tiens correctement colombe aussi et tu enlèveras ce vernis parce que les horribles on te dit tu enlèveras ce vernis t'as pas à dire oui ou non discipline préparation des repas mais pour rozène ce n'est que le début des corvées c'est parti pour cette demi-heure quotidienne de ménage dans les 240 mètres carrés de la maison c'est cher une forme de ménage il faut la payer comme on peut pas se permettre je le fais comme débarrasser la table je le fais enfin c'est pas un truc qui me dérange je sais qu'il ya beaucoup de familles nombreuses où il ya des tours de ménage de nous on n'a pas on fonctionne pas du tout comme ça je trouve que c'est pas non plus une 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 plus value de leur apprendre à faire le ménage malgré la fatigue de la grossesse et ses kilos en plus rozène passe au peigne fin chaque centimètre carré l'impression de peser 24 tonnes bon je dois en faire une à peu près l'ençon si pour l'instant le futur bébé lui laisse un peu de répit espérance un an et demi a décidé de faire tourner sa mère en bourrique arrête de monter là c'est dangereux non tu veux aller au coin non non espérance rozène devrait se ménager mais tant pis elle prend le problème à bras le corps pendant ce temps sur la terrasse les garçons se prélastent au soleil on dit que les femmes avant d'accoucher elles font le ménage tous prennent cette dixième grossesse avec légèreté pourtant d'un point de vue médical cela n'a rien d'anodin cet après-midi rozène a rendez-vous à la maternité avec son gynécologue une demi heure d'examen plus tard ça s'est bien passé après le médecin va arriver là pour pour m'expliquer mais on va voir bon me voici à nouveau ça va oui ça va oui oui tout est parfait le bébé est en parfaite santé et rozène semble bien supporté cette dixième grossesse mais ce qui augmente au fil des accouchements ce sont les risques d'hémorragie un danger que le médecin prend très au sérieux rozène en a déjà été victime lors des naissances de ses trois derniers enfants ça peut être facilement corrigé comme ça peut être très grave le but de la manoeuvre c'est d'être là au bon moment il doit faire une délivrance dirigée et puis voilà pour essayer de que ce petit incident d'hémorragie ne se reproduisent pas cette fois ci à bientôt merci à un mois de l'accouchement les parents de la famille nombreuse commencent à stresser comme si c'était le premier chaque accouchement est différent et donc du coup même au 10e accouchement je dirais c'est pas une routine donc on espère toujours que ça se passe bien mais j'aime pas j'aime pas trop ça quoi je suis pas il ya quand même un léger stress toi tu es quand même stressé il peut se passer plein de choses pendant un accouchement tant avec le bébé que avec la maman donc c'est quand même stressant on n'est pas stressé souvent mais c'est vrai que les accouchements stressant mais contrairement à ses frères et soeurs ce dixième bébé va leur provoquer quelques sueurs froides avant même le jour de l'accouchement paris 8 heures du matin à leur hôtel yves et fabienne entame leur premier jour de vacances par une mission commando réussir à lever leurs cinq enfants et l'autre vous allez prendre votre douche alors dedans dedans notre douche et dedans le douche au lieu de dormir les quatre aînés ont passé leur nuit devant la télé cassie 17 ans a du mal à émerger tu trouves pas quoi tu trouves pas quoi tu trouves pas quoi cacher sous ses draps jay marlais 7 ans espère passer inaperçu à étions non non pas de la douche comme ça on va prendre le petit déjeuner rapidement les laisser seuls dans une chambre n'était peut-être pas une bonne idée vous avez fait votre soeur à la télé alors je me fâchais à 5 heures du matin tu dormais toi qu'est ce que tu étais réveillé et moi et toi aussi je pensais qu'ils tomberaient raide et en fait non bah l'appel de la télé était plus fort les enfants n'ont encore jamais visité la capitale dès la sortie de l'hôtel il découvre la première attraction du voyage le métro 2 par 2 vous restez ensemble donc vous ne les perdez pas d'accord ce qu'il va falloir les mettre dans la machine pour rentrer sinon vous restez là c'est embêtant c'est bon alors là c'est sécurisé la ligne une mais voilà ce serait pas qu'ils aient la bonne idée lumineuse de je sais pas s'approcher des rails etc donc le métro et là pour moi c'est un moment de gestion solitude pas de solitude mais de gestion alors que les parisiens font grise mine les jeunes provinciaux profitent à 300% de cette découverte réjouissante c'est génial parce que ça leur permet de se rendre compte de ce qui se passe à côté pendant qu'on est à notre super belle campagne pour fabienne cette balade en famille nombreuses dans les rues de paris n'est pas plus reposante que le métro attendait à gauche l'autre gauche à droite à droite l'autre droite elle opte vite pour une autre solution le bus panoramique sans faire le moindre effort les enfants découvrent les principaux sites touristiques la cathédrale notre dame l'opéra garnier ou encore l'arc de triomphe éden dix ans est émerveillé j'aime bien le but parce que j'ai jamais monté le bus à étage et du coup en plus on voit enfin je dis pas qu'on voit tout partout mais c'est mieux d'en haut en même temps les enfants sont assis ils oublient un peu leurs émotions parce qu'ils sont happés par tout ce côté émotionnel que paris offre on oublie le fait qu'on est faim qu'on est soif qu'il est le soleil qu'on est oublié on est oublié de prendre de l'eau après le tour en bus la famille doit reprendre la marche sous un soleil de plomb il fait 35 degrés alors je voudrais cinq casquettes s'il vous plaît des roses pour vous comme ça alors deux roses comme ça j'avais pas prévu qu'il ferait aussi chaud et donc je voudrais qu'ils aient quelque chose sur la tête ils ont plus de casquettes à la maison donc bah voilà ça fait souvenir cela je pratique fabienne yves et leurs cinq enfants peuvent désormais découvrir le clou de leur visite la célébrissime tour eiffel même pour nous c'est impressionnant c'est beau à voir se retrouver face à la dame de fer un rêve pour les plus petits tous veulent s'immortaliser ce grand moment dame tu choisis une tour eiffel mon chat pas une grande tour eiffel doré et un petit portefeuille ça vous plaît vos souvenirs les enfants là oui le principe du souvenir c'est qu'on ne va pas acheter des souvenirs on vient ici pour se faire des souvenirs des fois on prend des babioles pour voir s'en souvenir le plus important c'est qu'on passe un très bon moment ensemble oui on n'est pas venu à paris faire des courses on est venu expérimenter paris et apprécié je te parle qu'à si bien alors tu vas lever la tête est ce que c'est clair ce que je te dis j'ai pas entendu très bien on est parti mais la balade va être plus courte que prévu au bout de quelques centaines de mètres fabienne décide de rentrer à l'hôtel à plus de huit mois de grossesse elle voudrait éviter d'accoucher au milieu du trocadéro dans quelques heures la famille va s'agrandir ce n'est pas un bébé qu'ils vont accueillir mais un nouvel animal de compagnie pour le plus grand bonheur des enfants en bretagne chez la famille nombreuses recomposées le mariage et dans moins d'un mois ce matin peggy et jérôme ont un rendez vous décisif à la mairie de saint-brieuc c'est un moment important qui vraiment officialisé officialise la chose le couple va avoir la confirmation de la date de leur cérémonie merci beaucoup mais avant de partir avec le petit abel et lénie ils tiennent à visiter la salle dans laquelle ils vont se dire oui là on est dans le jardin d'hiver et juste au dessus c'est la celle de mariage donc le décor est vraiment parfait je me sens bien je me sens bien pour marier ici déjà c'est assez bon signe le lieu dégage une atmosphère solennelle au premier coup d'oeil tous sont sous le charme c'est grand c'est grand c'est très grand tu la trouves comment très beau très belle ouais ouais moi j'entends me délivre l'entendre de mon mari l'organisation de ce mariage express semble enfin lancé sur les rails à la maison avec tous les enfants peggy se lance dans un atelier décoration et confettis c'est pour faire les confettis les confettis c'est des petits bouts de papier que tu lances sur les mariés quand ils sortent de la mairie il y en a assez pour tout le monde normalement c'est un projet familial du coup ils sont mis à contribution qui arrive tous se prêtent au jeu même la courageuse hanouk huit ans atteinte de dyspraxie un trouble neurologique qui rend difficile la coordination de ses mouvements la petite fille redouble d'effort regarde tu as juste à mettre la feuille là et tu appuies avec tes deux mains voilà faut que tu entendes clac c'est un peu plus difficile pour hanouk mais souvent c'est genre de choses c'est difficile mais une fois qu'elle a intégré ce qu'elle devait faire c'est souvent la plus rapide après c'est un autre enfant qui risque de perturber l'atelier confetti au bout de quelques minutes abel la petite terreur de la maison décide de faire grève t'as le droit à cinq minutes de pause et tu t'y remets d'accord mais en réalité le jeune garçon a d'autres projets alors je vais te dire une chose abel moi aussi j'en ai marre de faire à manger j'en ai marre de laver ton linge d'accord on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie donc tu te remets sur ta chaise tu reprends une feuille et tu reprends ta verre foreuse et tu perds fort l'après midi en famille tourne à la bataille rangée abel fait mine de s'y remettre mais discrètement il s'éclipse une nouvelle fois ah alors tu sais quoi il a vraiment là tu te lèves tu te lèves tout de suite alors où tu t'es pardon maman et tu vas le faire et tu arrêtes de râler oh je te parle où tu vas dans ta chambre et tu dors il n'y a pas de jeux joues dans ma chambre c'est tétine et dodo t'es un bébé ou alors un grand garçon prend son courage à demain il va faire ce que sa maman lui demande abel remis au travail les préparatifs reprennent de plus belle mais le lendemain matin une mauvaise surprise va tout bouleverser jérôme et péguy n'ont pas encore comptabilisé le nombre d'invités du mariage enzo et vient ou pas le problème c'est que le gîte réservé par jérôme ne propose qu'une petite dizaine de couchage ça fait 20 adultes 15 enfants et de bébés donc clairement clairement une grosse colle ça ne passe pas on est pas bon du tout parce qu'on a un super gîte mais le problème c'est que c'est que c'est loin chez nous donc on peut pas on peut pas il faut qu'on trouve à moins d'un mois du mariage c'est le coup de massue réussir à trouver en urgence une salle libre et dans leur budget serait un miracle ça nous fait réaliser qu'on est allé un peu trop vite beaucoup trop vite on s'est on s'est vite excité du fait qu'on a trouvé le gîte et qui nous correspondait mais là on est trop nombreux c'est pas faisable si près du but pas question de baisser les bras en région parisienne fabienne yves et leurs cinq enfants profitent de leurs premières vacances tous les sept avant d'aller chercher leur nouvel animal de compagnie ils ont décidé de faire étape dans un endroit symbolique montreuil une ville à l'est de paris c'est ici que le couple se rencontre lors d'une soirée il y a 12 ans à l'époque fabienne travaille dans une société d'import-export et yves est serveur dans un restaurant avant de déménager près de la rochelle ils habitaient dans cet immeuble le quatrième là où il ya les petites lumières noires avec les aînés eden et cassidy martin c'est yves et fabienne le couple a décidé de faire une visite surprise à martin leur voisine de l'époque je vous compte deux compas et demi 5 6 voilà oui on s'est dit qu'on allait montrer quand même aux enfants tout a commencé les antiquités de montreuil martin était une voisine très proche qui connaissait leur désir de famille nombreuse alors moi je trouve qu'ils ont absolument pas changé comme ils étaient partis moi je suis un peu déçu une douzaine c'est plus un chiffre un chiffre là ça fait ça fait petit joueur yves et fabienne garde de très bons souvenirs de leur vie à montreuil ici les couples mixtes sont nombreux selon eux s'intégrer y est un peu plus facile qu'en charente maritime quand les gens me demandent comment il s'appelle ton mari je dis bah yves non mais comment en vrai comment il s'appelle mais dans le petit village de meursac la famille a une très bonne qualité de vie alors personne ne regrette ce choix même pas eden disant comment par rapport à meursac c'est plus grand c'est plus grand et bien merci il n'y a pas tous ces immeubles et voilà tu aurais préféré rester ici non le retour dans le passé touche à sa fin surtout surveiller vos parents à la moindre incartade moi dans le monde ils veulent pas vous faire attention faut sévir moi je voulais confie vous les surveiller s'ils sont pas sympa si un problème vous dites ok moi je me casse je connais la voisine d'accord m'a compris et n la famille nombreuse est déjà en route vers de nouvelles aventures la prochaine fois qu'ils reverront martine yves et fabienne auront au moins un enfant de plus